Donc nous sommes ce matin pour une présentation de Civil 3D. Donc je vais vous présenter plutôt les fonctionnalités de base de Revit, c'est à dire la gestion de points, la gestion de surface, de terrains décapés, de tracés routiers. A savoir que sur Civil 3D, on a toutes les possibilités de travailler sur du terrain, aussi bien de faire un terrain décapé, de créer des bassins, de créer des remblés, des blés, de créer des projets 3D avec intégration de modèles venant de l'extérieur, type Revit ou autre. Donc nous allons commencer par les bases de Civil 3D. Donc Civil 3D est sur un environnement AutoCAD. Donc nous avons un AutoCAD version pleine, complète, avec tous les outils qui vont avec. Et Civil 3D est greffé sur ce noyau AutoCAD. A savoir que nous sommes en France. Donc en France, on utilise des éléments européens ou français. Et pour cela, il vous faut en premier lieu télécharger la version Civil 3D France, qui est un plugin qui se retrouve. J'ai un petit aperçu à ce niveau-là, je vais vous le mettre ici. Voilà. 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 Donc vous avez sur knowowowageautodesk.com, support, Civil 3D, etc. Vous avez l'adresse qui se trouve ici. Vous avez la possibilité de télécharger la partie Country Kit français, qui contient ce qu'on appelle des pièces à vue multiple, un peu des blocs 3D, qui vont nous permettre de mettre des candélabres ou de tracer aussi des profils en travers type, avec les types d'éléments, type bordure T1, etc., qui sont déjà prédéfinis dans ce kit. A savoir que ce kit s'installe, mais ne broie en aucun cas la partie anglaise, la partie internationale de Civil 3D. Donc, Civil 3D reste ce qu'il est. C'est simplement le kit français qui vient se greffer en plus sur la partie Civil 3D classique. Donc, on va commencer tout simplement par intégrer un fichier de points dans Revit. Donc, je vais commencer un nouveau fichier. Je vais partir directement avec Rapnove, puisque j'ai déjà paramétré l'ensemble. Donc, Rapnove, c'est tout simplement créer un nouveau en utilisant le gabarit France, qui, lui, est intégré directement dans Civil 3D. Voilà. Les unités sont en mètre à l'intérieur de Civil 3D. Pardon, excusez-moi, je sors d'une formation Revit. Donc, j'étais en train de dire. Voilà. Donc, si je fais réapparaître un petit peu, voilà, pour télécharger le kit français, vous l'aurez directement sur le site d'autodesk, cnovelwageautodesk.com, qui vous fournit le kit français. D'accord ? Donc, je vous ai expliqué un petit peu. Voilà. Vous pouvez aller sur le site kit français pour pouvoir le récupérer. Et donc, je venais juste de commencer avec l'outil Rapnove, un nouveau fichier, parce que l'outil Rapnove, ici, qui se trouve là, est tout simplement créé un nouveau fichier à partir du gabarit qui est défini dans les options de Civil 3D, qu'on trouve ici, qui va être emplacement des gabarits, paramètres de gabarit, emplacement des gabarits. Par défaut, pour Rapnove, donc pour ce petit bouton-là, il va chercher le gabarit qui s'appelle C3D Template 2001, FRA, FRA pour français. Et donc, du coup, automatiquement, quand je démarre un fichier, quand je démarre un nouveau projet, automatiquement, il démarre avec le kit. Donc, c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Donc, je disais que j'allais commencer par insérer un fichier de points. Alors, nos amis géomètres nous fournissent systématiquement, vous en faites certainement partie. qui nous fournissent souvent des fichiers topos, issus de calculs ou de semi-points et autres. Et fournissent format texte ou c'est sûr de les intégrer. Donc, je vais aller sur les outils. Oui, avant de commencer, on a cette fenêtre d'outils qui est impérative, qui est obligatoire pour pouvoir travailler avec Civil 3D, qui me permet d'avoir un prospecteur qui va gérer tout mon projet au fur et à mesure de la construction. Donc, je vais avoir mes points, mes groupes de points, mes surfaces, mes axes, mes lignes caractéristiques, etc. Et la possibilité, bien sûr, de paramétrer aussi ces domaines en ayant des types de points, des types de surfaces, des styles, etc. qu'on va pouvoir gérer tout simplement en allant modifier. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir gérer les calques qui doivent s'aborder avec ces trucs-là, les informations, le nom, etc. L'avantage et l'inconvénient de Civil 3D, c'est qu'il est entièrement paramétrable. Que ce soit du point jusqu'à la sortie des éléments, vous pouvez tout paramétrer et tout enregistrer suivant vos caractéristiques habituelles de mise en place de plan. Donc, je vais tout simplement aller ouvrir l'outil de création de points qui se trouve ici. On a, bien sûr, possibilité de mettre nos propres points, de les dessiner. Il suffirait que j'aille ici sur Manuel, ce qui est le cas là, et que j'aille poser des points dans mon projet. Et automatiquement, je vais avoir sa correspondance en X, Y et Z. J'ai la possibilité aussi pour ce point de le sélectionner et de changer ses valeurs dans la partie propriété, lui mettre un numéro, une description, un style, un style d'étiquette de points, etc. On peut l'échanger, bien sûr. Si je pars sur un style arbre feuillu, par exemple, voilà l'aspect de notre point. Bien sûr, tous ces points-là sont aussi, tous ces types de points, ces styles de points vont pouvoir être paramétrés, créés à partir de blocs AutoCAD 2D et de valeurs de définition. Pareil pour le style d'étiquette. On peut changer le style d'étiquette et partir sur les coordonnées, tout simplement, de l'élément. C'est la même chose. Mais si je prends X, Y, simplement, j'aurai X, Y. Si je prends arrondi, X, Y, Z, arrondi à 0, 1. Voilà, je vais avoir mes deux. X, Y, Z, voilà. OK. Donc, ça, c'est pour la définition de points. Bien sûr, je pourrais changer son altimétrie en disant qu'ici, je me trouve à 100 mètres, par exemple. OK. Si j'appuie, voilà. Mon point est donc bien à 100 mètres. Donc, celui-là, je vais le supprimer et je vais pourtant, je vais par contre, aller chercher un fichier de points. Donc, je vais directement passer par ici, importer des points. Importer des points va ouvrir un tableau qui me permet de générer mon semi-point. Je vais aller chercher le fichier en faisant plus ici. Donc, bien sûr, on a tout type de format. On pourrait être en texte, PM, CSV, X, Y, Z, etc., etc. Donc, toutes les possibilités de mettre des fichiers de points. Je vais aller chercher mon fichier de points TN ici. J'en ai pris un petit volontairement pour éviter le temps de régénération du projet. Parce que si je commence à mettre des gros paquets, type celui-là, etc., je vais avoir un temps de latence sur la mise à jour qui me ferait perdre du temps sur la présentation. Ok. Donc là, je vais ouvrir. Ok. Alors, par contre, indispensable de savoir l'ordre où a été mis ce fichier. Si j'ouvre le fichier des surfaces ici, je vais aller sur Webinaire, les points, fichiers de points. Si j'ouvre ce fichier, on va voir que j'ai la nomination du point, donc le nom, le X, le Y et le Z, mais aussi la définition du point qui est… Voilà. On en parlera tout à l'heure. Ça va être très rapide. Donc, toute une partie est en TN, alors que ce soit placé comme ça ou comme ça. Voilà. J'ai juste des espaces. Ici, je vais la remettre comme ça. Ok. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, il y a un espace. Déjà, c'est suffisant. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais fermer, enregistrer. Donc, je suis en P, en D, P, X, Y, Z et définition. Voilà. On voit bien que description brute est en TN, l'altitude, l'ordonnée, l'abscisse et le numéro de point. Donc, quand je vais faire ça, voilà, je vais faire OK. OK. Mes points sont arrivés. Je ne les vois pas obligatoirement. Un petit zoom tout et on va voir qu'on est avec nos points ici qui sont définis. Si je les clique, qui sont définis en description brute TN. Bien sûr, je peux changer ça. Je peux tout à fait sélectionner tous mes points et changer leur aspect tout de suite. Ici, en échangeant, voilà, je peux changer ces propriétés si je veux. Je peux changer celles-là. On a la possibilité de changer les abscisses, les ordonnées et les altitudes de point. Si jamais dans le fichier de point, je m'aperçois que j'ai un point qui est mal placé, je peux le supprimer, je peux en rajouter, etc. On reste toujours dans une dynamique de manipulation des points sans pour autant bloquer les fichiers ou se retrouver avec des verrouillages quelconques. Donc, je vais fermer ça. Je viens de faire mon ensemble de points qui est arrivé sur mon projet. Maintenant, avec cet ensemble de points, je vais créer ce qu'on appelle un groupe de points. Alors, c'est une méthode, il y a, je pourrais expliquer des dizaines de méthodes de travail sur Civil 3D. Il y a plusieurs habitudes de travail. J'en ai choisi une assez simple pour pouvoir être assez rapide sur la présentation et ne pas vous troubler à ce niveau-là. J'utilise les groupes de points pour créer mes surfaces. Donc, je vais créer un nouveau groupe de points. Je vais venir ici, je vais faire un clic droit et je vais faire créer. Donc, on peut le faire ici, on peut le faire à partir d'ici aussi. Créer un groupe de points. Je peux créer un groupe de points. C'est les mêmes fonctionnalités. Donc, on utilise la fenêtre d'outils en haut dans le ruban. On arrive au même résultat. Donc, je vais le faire ici. Je vais faire créer. Ce groupe de points, je vais l'appeler TN. TN, tout simplement. Je vais le mettre en majuscule, ce sera plus visible. TN, OK. Le style de points à employer, puisqu'il va changer mon style de points. Et les étiquettes qui vont avec. Donc, les étiquettes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, les X, Y et Z. Donc, je garde ça. Il faut bien sûr que je vienne inclure un certain type de points. Je vais venir ici et je vais ajouter avec correspondance de description brute. C'est ce qu'on trouvait tout à l'heure dans les points description brute qu'on avait ici. Ici. Et je sais que mes descriptions brutes sont en TN. Donc, je vais faire TN. Je vais faire appliquer. Et... Mes éléments ont changé. Les types de points ont changé ici, à l'intérieur de mon groupe. Donc, si je vais dans le groupe et que je clique sur TN, on va voir qu'ici, mes points ont été intégrés dans ce groupe de points. Avec la description brute, bien sûr. Si je reviens ici, description complète, description brute TN. D'accord ? Donc, maintenant que j'ai mon groupe de points, je vais pouvoir, à partir de ce moment-là, créer la surface qui correspond à ce groupe de points. Donc, ce sera ma surface TN classique. J'en profite derrière. Pour masquer ça. Voilà. Si on veut tout à l'heure, je suis là. Excusez-moi. Je reprends ici. Je vais maintenant créer une surface. Alors, pour créer une surface, il faut d'abord créer une surface et après lui donner sa définition et ses correspondances. Donc, je vais aller sur surface ici, faire un clic droit, créer une surface. OK. Cette surface, surface triangulée, non. Alors, vous voyez qu'ici, on a certaines choses comme le nom de la surface qui se trouve ici. C'est marqué surface, tiré, compteur suivant. Si je viens dedans ici, je peux régler. Si j'ai plusieurs surfaces à créer, je vais pouvoir demander à avoir un nom ici, changer mon nom, par exemple, appeler ça TN et demander un numéro à chaque création de surface. Et il prendra compteur suivant en utilisant les nombres. On pourrait avoir des nombres dans ce style-là. Voilà. Ou numéro de départ. Et puis, on demandait un incrément qui va avec. Donc, je vais le laisser comme ça pour l'instant, sauf qu'ici, je ne vais pas mettre de numéro puisque j'ai un seul terrain. Je vais l'appeler TN. Description, je pourrais mettre ici terrain naturel. Le style triangle vert. Alors, c'est le style de surface que je vais utiliser. Bien sûr, on peut le modifier à tout moment, mais je peux donner une description de base en prenant des courbes de niveau, en prenant aucun affichage, flèche d'écoulement, etc. Donc, on a pareil, ces types-là peuvent être, bien sûr, je peux en prendre un. Je pourrais prendre triangle vert et modifier ici, toujours avec le petit pinceau et son petit crayon qui permettrait ici d'avoir certaines intervalles de courbe de niveau, géométrie 3D, etc. Et les grilles, les points, les triangles, les bassins versants, les analyses, les affichages, etc. Je peux demander tout ce qui va être altitude, etc. Pour l'instant, je vais garder uniquement cette configuration triangle et je vais faire OK. Là, donc, du coup, maintenant, je vais faire OK. Cette surface est créée. Elle fait partie du dossier surface qui s'appelle TN. Et donc, pour ce TN, maintenant, il n'y a rien dedans. C'est vide pour l'instant. Je vais aller sur plus. Et sur plus, on a masqué, c'est intéressant, on peut rajouter ici la définition qui correspond. Alors, comme je vous disais, on a plein de possibilités de définition en sélectionnant une ligne de contour, en prenant des courbes de niveau. Si jamais j'ai des courbes de niveau plus que des points ici, ça pourrait être un fichier AutoCAD. Ça pourrait être des objets directement qui seraient, elles, positionnés en 3D et qui me permettraient de... Je vais faire un clic droit et je vais faire ajouter. Et là, il suffit que je prenne mon groupe de points TN, appliquer et OK. Voilà, on a la surface qui commence à se créer. Elle est là. Donc, on est en triangle vert. C'est-à-dire que tous ces triangles se rejoignent tous les points qui sont ici. Et ça me permet, si je me mets ici en conceptuel, par exemple, d'obtenir une vue 3D très rapide de mon terrain qui permettra de le voir sous différents angles pour pouvoir voir un peu les dénivelé, savoir si j'ai... Là, je n'ai pas beaucoup de dénivelé dans ce terrain. Il est tout simple, tout basique. Et ça va me permettre maintenant de revenir à ma base, de repasser ici en filaire 2D. OK. Bien sûr, cette surface reste toujours modifiable. On peut ajouter des points, on peut virer des lignes, etc. Alors, je vais vous donner un petit exemple sur la suppression. Si je sélectionne maintenant ma surface, du contextuel qui s'installe, c'est un menu de ruban contextuel. Et là, il est parti sur surface triangulée TN. Ceux qui connaissent Autocad ont l'habitude de ces éléments-là. Quand on sélectionne une hachure, on a un menu qui vient avec, etc. Et donc, Civil 3D fonctionne aussi de la même façon avec ces menus de gestion. Donc là, par exemple, je vais avoir besoin de supprimer quelques lignes qui sont non utiles et qui normalement ne devraient pas être dans ce projet. Par exemple, voilà, les petites lignes qu'on voit en extérieur, des lignes de contours, par exemple. Donc, je vais aller sur Modifier la surface. Et je peux ajouter des lignes, supprimer une ligne et changer des bords. Et changer des bords, c'est-à-dire modifier un sens de liaison de mes éléments. Supprimer des points, modifier des points, déplacer des points, etc. Donc, je peux tout à fait modifier ma surface. Donc là, je vais supprimer une ligne. Alors, ça s'appelle supprimer une ligne, mais on en supprime autant qu'on veut. Donc, supprimer une ligne, je vais pouvoir sélectionner les lignes que je veux enlever. Donc là, je vais faire un tour assez rapide du truc. Dire que Célina n'a rien à faire là. Toc, je fais un contour, ça je laisse. Celle-là n'a rien à faire là, par exemple. Voilà, je vais en avoir quelques-unes comme ça. Voilà, je garde mon terrain propre derrière. Je sais que celle-là, je vais la garder. Celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Voilà, donc je pourrais dire par exemple, voilà, celle-là. Ok, c'est fait. Et si je fais maintenant un clic droit pour dire ok, mes lignes on disparaît. Donc, bien sûr, je pourrais les réajouter, les remettre, etc. Les enlever, rajouter des points, etc. Ok ? Donc, voilà notre terrain. Notre terrain est fait. Maintenant, ce TN, il a besoin d'avoir une surface décapée. On va avoir… Ouais, qu'est-ce que je pourrais faire ? Est-ce que le décapage de la couche ? Je pourrais recréer une surface. Si je fais « Créer une surface ». Pardon. Si je mets un clic droit, « Créer une surface ». Oui, je vais créer une surface. Ok. Cette surface, ça va être une surface triangulée. On va la mettre en… Non, je vais lui mettre TN décapée. TN décapée, description. Là, cette fois, je vais prendre aussi… Je vais changer ici. Je vais passer sur… Je vais mettre ici sur triangle rouge, par exemple. Triangle rouge. Ok. Et je vais faire « Ok ». Et cette surface décapée… Je vais monter plus, toujours pareil, définition. Et je vais faire « Modification », c'est ça. Et ici, je vais coller la surface. Coller la surface TN. Je vais faire « Ok ». Ok. Et cette surface TN, ensuite, je vais la prendre. Et là, je vais refaire ici, donc « Modification ». Et là, je vais « Augmenter », « Réduire la surface ». Ok. Qu'est-ce qu'il y en a ? Quantité à ajouter à toutes les altitudes. Donc, vous voyez que j'ai une quantité à ajouter à toutes les altitudes. Je vais mettre « A » moins 0.15 de décapage. On va faire « Ok ». Donc, maintenant, ma surface sort. C'est bon parce que j'ai un message qui me dit que ma connexion est faible. Donc, je vais accélérer un petit peu parce que je vois que le temps passe très vite. Ok. Donc, ce que j'ai maintenant, c'est que j'ai deux surfaces. On le voit bien ici. On en a une qui est là et l'autre qui est en dessous en surface des catégories. Alors, petite astuce maintenant. J'ai besoin de ramener mon projet. Un projet qui vient de Revit, par exemple. Là, on commence à aborder un petit peu les choses un peu plus poussées. Donc, j'ai besoin d'intégrer ici mon projet Revit. Donc, mon projet Revit. Excusez-moi. Je voulais démarrer mon Revit d'avance. Donc, je vais laisser démarrer tranquillement. Ok. Donc, je reviens sur Civil 3D. Pendant ce moment-là, ça va le faire. Ça va être rapide. Petite seconde. Alors, voilà mon projet. Alors, c'est un projet à PlanCAD. C'est un projet qui a été fait avec Antonio Calabres, qui est architecte des PSG. Et qui a fait un petit projet pour qu'on puisse travailler avec. Et donc, ce petit projet ici. On met sur un petit truc de base. Ok. Donc, ça, j'ai besoin de le mettre dans mon Civil 3D. Donc, pour mettre dans mon Civil 3D, moi, je le mets en format AutoCAD. Donc, ici, par exemple, je ne vais pas avoir besoin du terrain. Donc, je vais le prendre et je fais faire du droit, masquer dans la vue. Éléments. Je garde mon projet ici et je l'exporte en DWG 3D. Fichier. Exporté. Format CAO. DWG. Voilà. Je prends mon élément. Je lui dis dans la conception que je veux solide en solide axis. C'est mieux que du polymègue. C'est plus joli. C'est plus facile à voir à l'écran sur les éléments quand on passe en conceptuel. Je vais faire OK. Et puis, je fais suivant. Et il va me l'enregistrer sur mon fichier. Donc, moi, j'ai déjà fait ça. Je vais arrêter cette production. Et donc, ici, j'ai maintenant, si je reviens dans CV3D, ici, je vais insérer. Donc, comme on le fait sur AutoCAD classiquement, on va aller attacher. Attacher. Et là, pour l'invital. Pour Antonio Fabrez, l'invital, ça s'explique. Alors, je vais faire ouvrir. Seulement, arrivé ici, je vois que les unités sont en millimètre alors que mon projet est en mètre. Donc, ne jamais oublier ce genre de manipulation qui est, pour les gens qui connaissent bien AutoCAD, d'aller dans les options ici. Et de définir pour les préférences utilisateurs que l'unité du contenu source, de l'élément que j'insère, doit être en millimètre vers une unité cible qui est mon projet en mètre. Donc, avec ça, je fais attacher, je prends l'hérital, je vais ouvrir. Vous m'excuserez, je ne suis pas géo-référencé avec l'hérital. Donc, automatiquement, je vais spécifier le point d'insertion. Mais normalement, il suffit de décocher ici pour qu'il vienne en superposition directement sur mon CV3D. Je vais faire OK, puis je vais le placer à la main. Je vais faire OK, il va arriver, voilà, et puis je vais venir le placer quelque part en haut, quelque part ici. OK. Donc, mon projet arrive, le temps qu'il se mette en place. Voilà. Bon, il est un peu plus grand que mon terrain, vous m'excuserez. Je fais avec ce que j'ai, début, je vais le déplacer un peu, je vais le déplacer un peu, je vais mettre mon projet dedans. OK. C'est pas grave, on va s'adapter avec ça. Ce que je vais faire, je vais créer un terrain autour de ça. Mais avant, je sais que je suis placé à peu près à 100. On verra que notre projet est à 100 mètres en position Z. Je vais le mettre à 100 ici. OK. Toc. OK. Alors, c'est un petit peu plus lourd, là, cette fois. Je vais passer ici, voir si je suis bien placé. Ah, ça ralentit pas mal la donnée, hein. OK. Voilà. Donc, j'ai mon projet Revit qui est arrivé dans mon Civil 3D et qui est bien placé au bon endroit. On retrouve le TN et sa position Z. Donc, très facile. J'aurais pu remporter le terrain et me repiquer dessus. Ça aurait été pas mal aussi. Mais question de temps, là, déjà, je dépasse largement mon cotard. Là, je vais installer des points rapides à 100 mètres d'altitude. Comme ça, on aura un petit décaissé. Après, on va pouvoir gérer par rapport au décaissé, au TN, décaissé. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est que mon terrain naturel, le terrain naturel qui se trouve dessus, mais qui est au-dessus de celui-là, je vais aller… Définition, voilà, décapté, ici, celui-là, je vais aller dans propriété de la surface et je vais lui demander, ici, toc, aucun affichable. Du coup, il disparaîtra. Je vais appliquer. OK. Je n'ai plus visible à l'écran que mon TN décapté. Donc, je vais aller placer mes points. Je vais aller dans point et créer des points manuellement que je vais placer, toc, ici. Je n'en fais que quatre, ici et ici, là-bas, et à l'autre bout, là-bas. OK. Je mets ça. Voilà. Donc, ces points, je vais les prendre. Pareil, je vais créer un groupe. Toc. Je vais créer un groupe. Donc, je vais lui donner ici… Je vais l'appeler LR, les détails. LR. OK. Donc, je me souviens bien. LR. OK. Je crée mon groupe, comme tout à l'heure. Groupe de points. Créer. Je vais l'appeler LRITAL. LRITAL. Description de vote incurre. OK. LR. LR, ce n'est pas politique. C'est LRITAL. Vous ne voyez pas de… Appliquer. OK. Donc, j'ai créé mon groupe. Et je vais créer mon terrain. Je vais créer ma surface. Créer une surface à partir de… Hop. Que je vais appeler surface LRITAL ici. Je ne suis pas très inventif. Je vais faire LRITAL, triangle vert ou… Je vais laisser triangle vert. Je vais faire OK. OK. Et donc, toujours pareil. Ici, définition. À partir du groupe de points. Ajouter. Je vais ajouter LRITAL et faire appliquer. Et OK. Donc, on a un petit terrain. Alors bon, tout simplement. C'est un rectangle avec quatre points. Donc, on est vraiment sur un terrain de base. Je vais pouvoir maintenant gérer un rembler des blés. Donc, ce serait pas mal avec ça. Donc, je vais à partir de mon TN, je vais prendre mon terrain décapé. Et je vais lancer le tableau de bord des volumes. C'est très basique comme webinaire. Mais vous voyez que c'est très… Ça prend énormément de temps. Donc, je vais dessus. Ici, je vais créer ce qu'on appelle une surface différentielle. Cette surface différentielle, je vais l'appeler… Je vais l'appeler rembler des blés. Rembler des blés. Des blés, rembler, comme vous voulez. Style triangle vert. Je vais passer ici sur un style. Cata. Donc, on va périphérique courbe de niveau. Périphérique courbe de niveau et pente. Découpage par altitude solide. Là, c'est pour avoir un affichage graphique qui me donnera à l'aspect à l'écran tout ce qui est rembler et les blés. En rouge et en vert, je crois. Je fais OK. Je vais faire OK ici. Alors, attention d'abord. Bien sûr, d'abord, surface de référence. La surface de référence, ça va être notre TNBKP. OK. Donc, toujours la surface qui reçoit. Et la surface de comparaison, ça va être notre surface. La surface de comparaison, ça va être notre surface. La surface de comparaison, ça va être notre surface, les RITAL. Les RITAL. Et je vais faire OK. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir faire OK. Voilà. Donc, je suis un petit peu bas. Donc, j'ai que du rembler pour l'instant. Je ne vais pas m'amener là-dessus. Il aurait fallu que je monte mes points un petit peu plus. Donc, ce n'est pas compliqué à faire. Ce que je fais, c'est que je prends mon point ici. Mon point ici. Ah, il est resté à zéro. Je n'ai pas changé l'altitude du part. J'ai pas mal mon point ici. C'est ma faute, excusez-moi. Je n'ai pas calé. Toc, toc, toc. Ici, je prends les points de go. Et l'altitude du point, je dis que là, je devais être normalement à 100 mètres. C'est pour ça que je trouvais ça un peu bizarre. À partir de ce moment-là, je suis à 100 mètres, échappe. Donc, du coup, l'héritage, mètre à jour. Et l'altitude du point, tm, mètre à jour. Et le groupe de points, c'est bon, j'ai ça. Donc, vous voyez que j'ai un panneau sur ma définition ici et sur mon groupe de points et mon rembler tm, etc. A et tch. Donc, ici, je vais faire reconstruire de façon à renaître. Pareil, reconstruire. Ça permet de mettre à jour mes données. Reconstruire. OK. Et donc, je vais réfléchir ici. Réfléchir ici. Et ici, reconstruire. À chaque fois, c'est pareil. Il faudrait que je les fasse dans l'ordre, ce serait bien. Reconstruire ici. Voilà. Donc, maintenant, je suis toujours en tm déclapé. Bon. Bref. Du coup, on voit qu'on a une surface ici qui est sur le bord des volumes. Ici, on va mettre à jour. Ce serait ici. Recalculer le volume. On découvre la fiche à écouter derrière. Je ne vois pas l'aider le rembler. OK. Bon, c'est pas grave. Je vais recommencer. Je vais supprimer ici. Fermé. OK. J'ai un aspect qui est parti. C'est bizarre. J'ai un aspect ici qui m'embête. Je vais supprimer ça. Je vais recommencer. Donc, j'ai supprimé mon élément. Mais bon, vous voyez. Je me suis un peu perdu. Tm décapé. Véritable. OK. Donc, je vais recommencer. Excusez-moi. Début. Surface. C'est ça que je vais le faire. Ok. Le volume. OK. Je recrée une surface différentielle. Remblée. Déblée. OK. Triangle vert. J'ai dit non. Je prends ce fameux découpage. Fast. De lait. Solide 2D. Surface de référence. Le Tm décapé. OK. Et surface de comparaison. Le. L'héritable. OK. Et j'ai fait OK ici. Voilà. On va être mieux. Sauf que sur la fiche-là, du vert, il n'y en a pas beaucoup. On ne le voit pas ici. Bon. Ce n'est pas grave. J'ai un bug sur le truc depuis que je viens de lancer mon. Ce n'est pas grave. Voilà le principe. Donc, ces éléments-là me permettent d'avoir une saisie ici, générer un report de déblée-remblée. Vous pouvez intégrer un report de déblée-remblée, mais vous pouvez intégrer un report de déblée-remblée. OK. Je vais donc fermer ça maintenant. Une dernière chose quand même, parce qu'il faut que j'arrive au bout. Il est déjà 30. Wow. Je suis toujours à la bourre. Je n'y arrive pas. Je vais aller créer un profil en long. Donc, pour créer un profil en long, il faut d'abord dessiner un axe et ensuite, à cet axe, associer un profil en long. Donc, je vais aller sur axe, outil de création d'axe ici. Je pourrais créer un axe à partir d'un composant, d'un dessin, à partir d'objets, etc. Là, je pourrais dessiner une polyline, par exemple. Je vais aller dessiner une polyline ici. Et puis, pour autant, je dirais qu'ils m'ont dessiné et créé un axe à partir d'objets. Créer un axe à partir d'objets. Je prends ça et je vais aller sélectionner ça. Et je vais faire entrer. Non, je vais faire entrer, tout simplement. Donc, j'arrive ici. Cet axe, je vais l'appeler axe principal. Axe principal, ligne d'axe, équin, axe de conception. Donc, on a plusieurs types encore. Axe existant, axe réseau, axe de conception pour l'instant. Annotation conception. Et je vais faire OK. Donc, mon axe a été créé avec une définition toute simple des principes qui sont… Je vais avoir ici mes normes d'unités, d'axe, de lignes de profil en long, etc. Les tables de la chaîne, etc. Là, je peux changer manuellement à partir du moment où on est en conception. On va pouvoir changer manuellement facilement notre axe. Venir le déporter un peu plus à droite, etc. Pour pouvoir bien caler nos éléments. Si mon point n'est pas au bon endroit, je vais pouvoir le tirer, le ramener. Ici, recréer un angle, un rayon un peu plus grand. À partir de ce profil, je vais pouvoir… À partir de cet axe, pardon, je vais pouvoir créer mon profil en long. Donc, je vais aller sur… Créer une ligne de profil en long, de surface. Je vais faire ça. OK. Je vais plutôt aller sur… À partir de ce moment, je vais mettre une petite création de ligne de profil en long. OK. Sélectionner le profil en long. Hop. Créer. Non, ce n'est pas ça que je veux. Parce que j'ai une ligne de profil en long. Créer une ligne de profil en long de surface. OK. Axe principal. Donc, il prend bien mon axe principal. Sélectionner la surface. Je vais prendre TNDKP vers l'échantillon de là à là. Donc, j'ai bien toutes mes dimensions. Je vais faire ajouter ici. Donc, j'ajoute ici. On pourra avoir plusieurs axes. Et les ajouter. Recréer un nouveau avec un autre axe, etc. Pour avoir la continuité. Et faire OK. Voilà. Donc, je vais arriver ici. J'ai une information, petite information. Ligne en crée, répertorie et prospecteur utilisée. Parce que je n'utilise pas les normes précises de civil 3D. Donc, à partir du moment où j'ai créé mon axe. Vous voyez que j'ai des définitions de mon profil en long qui sont là avec les rayons, etc. Et donc, je vais pouvoir dessiner, faire un dessin de profil en long. A partir du moment où j'ai créé des axes décalés, cet axe-là. Et en demandant, en ayant l'axe principal ici. Là, ce sont les bords côté droit, côté gauche. Avec les valeurs de décalage, le type, etc. Et là, je vais tout simplement faire OK. 2,5 mètres. OK. On est sur une petite voie. Et là, je me retrouve avec mes profils d'axes déportés qui sont là. Je vais pouvoir dessiner aussi, à partir de là, dessin de profil en long. Je vais pouvoir créer un dessin de profil en long. A partir de l'axe principal. Tac, 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 tac. Ici, on me demande une description. Pareil, je pourrais donner ici profil en long, mérital, etc. Suivant, automatique, il prend toutes les abscisses. On peut prendre une partie des abscisses et faire plusieurs profils en long, suivant les abscisses qu'on va définir. Et suivant. Et je vais avoir. On a pas mal d'options qu'on peut générer. Côté terrain, les valeurs qui vont être au-dessus des terrains. Je vais faire suivant. Et ici, c'est quand on a déjà la surface de déblé, la surface de remblé, les plusieurs milles de contours, etc. Tout peut devenir très compliqué et très puissant. Créer un dessin de profil en long. Je vais aller le poser à droite ici. Donc là, pour l'instant, je n'ai que mon terrain naturel. Je vais aller sur des mues et le déplacer. Déplacer. OK. Il faut qu'il se réveille. OK. Et là, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir dessiner mon profil en long. Donc, dessiner mon profil en long. Je vais pouvoir aller sur dessiner mon profil en long. Je vais pouvoir... Si je fais ça. Voilà. OK. 45, 45. Il va être temps que je... Alors, je vais vous faire voir les autres fichiers parce que là, je ne peux plus manipuler dans le temps qui m'est apparti. Autrement, je ne vais pas avoir le temps de vous écouter et de vous répondre. Le remblé n'est pas où il n'y a pas de TN. Le remblé n'est pas où il n'y a pas de TN. Oui, bien sûr. Là où il n'y a pas de TN, il n'y a pas de remblé. Il n'est pas dedans, bien sûr. C'est une surface de comparaison. Donc, on compare deux surfaces qui se retrouvent l'une sur l'autre de façon à ce que Civil 3D analyse le remblé, le déblé, mais uniquement sur la jonction des deux surfaces. Ce n'est pas à l'extérieur. Donc, on n'a pas de remblé-déblé sur la partie hors TN. Voilà. Donc, on peut avoir deux TN qui se croisent et on n'aura du remblé-déblé que sur la jonction de comparaison entre les deux terrains. Donc, je vais plutôt ouvrir maintenant des fichiers qui vont vous parler un petit peu plus. Je vais faire ouvrir. Dessin. De toute façon, les manipulations sont souvent dans le même sens. Donc, je vais avoir mon projet Révit ici. 3D, je l'ai là. Donc, ça, c'est le projet Révit qui est là. Ce n'est pas ça que je voulais. Alors, création de tabulation. Alors, la création de tabulation, c'est vrai que je n'en ai pas fait non plus, mais j'aurais pu ici demander une tabulation le long de l'axe. Parce que là, elle est tous les 25. que j'aurais pu gérer une tabulation pour avoir mes éléments de profil en travers. Donc, si je peux ouvrir. Donc, je vais ouvrir ici. Profil tabulation. Donc, tabulation ici. Voilà, on va partir sur ce projet que j'ai bien un peu plus travaillé. Les tabulations, je vais faire ouvrir. Donc, voilà le projet avec un raccordement. Donc, le raccordement a été fait ici. On a géré des raccordements. On a des outils de tabulation et de raccordement qui sont dedans. On peut raccorder nos deux profils. Donc là, ici, c'est la tabulation. Donc, cette tabulation, elle est définie avec des étiquettes, etc. Et ce qui me permet d'avoir derrière des dessins de profil en long qui vont être un peu plus travaillés. Voilà, donc ici, les surfaces, ici, si je fais tableau de bord, ici, vous voyez que j'ai mes remblées, des blés, mais uniquement, comme je le dis, uniquement sur les parties qui sont correspondantes au TN et à la gestion des deux. D'accord ? Donc, je vais aller ouvrir un autre qui va être la suite. Tabulation. Tabulation, tabulation, j'ai été là. Les profils en long, maintenant, donc, arriver sur les profils en long. Je ne vais pas prendre des gros trucs parce que si je prends ces fichiers-là, c'est des fichiers de travail sur lesquels j'ai beaucoup de données. Les profils en long. Voilà. Donc, je vais prendre ça. Je vais faire ouvrir. Donc, ça, c'est la création d'un profil en long TN sur chaque projet. D'accord ? Et on a, après, la possibilité de dessiner sur cet élément-là, de dessiner un profil en long sur cet élément. ici, qui va nous permettre de... Et donc, quand je vais ouvrir le dessin, je vais prendre celui qui est là. Au final, je vais faire ouvrir. Donc, une fois qu'il est dessiné, c'est un outil tout simplement de prise en long qui permet de dessiner directement sur le profil ici. Voilà. Et de définir aussi mes altimétries, mes pentes, etc. Toujours pareil, aussi manipulable que pour le profil en long. On récupère les pentes, on récupère les rayons, les coins, etc. qui sont classés sur mon élément. Et ce qui me permettra, à la fin, de demander à Civil 3D de faire le rembler des blés de tout ça, l'étalutage, etc. pour arriver à ceci, si je viens là, à ce que j'ai un projet 3D. Donc, ça, ce sont des lignes de profil en long ici. Si je me suis sur un projet 3D. Donc, à partir du moment où on a tout ça, on est tout à fait capable d'aller… Donc, bien sûr, il y a du réseau. Mais pour ceux qui font du réseau, je suis désolé, je n'ai pas été assez loin ce matin. Mais vous ne voyez rien que la première des vues de description. On en est déjà à 9h50. Si je reprends bassin et talus, on va pouvoir faire du bassin. OK. Donc, pareil, dessin de bassin. Donc, je suis toujours sur mon même projet. Et moi, il me faudrait deux heures de présentation pour ça. Parce que si je prends mon élément, si je veux voir ça en 3D. Donc, j'ai bien un talus ici. Un bassin qui a été créé avec ces talus. Donc, on a bien les formes de talus, les outils d'ouvrir, l'outil de création de talus. On a des bords. On va pouvoir choisir des bords, etc. Pour pouvoir venir travailler nos talus. Et pareil, ici, on va avoir aussi une analyse de… De remblais, de déblés. Il faut surtout déblés ici. Et de gestion de terrain à partir de ce niveau-là. OK. Donc, si je peux ouvrir, je dois en avoir encore un autre pour la partie tracé routier. Alors, pareil, tracé routier, c'est exactement la même chose pour faire du tracé ferroviaire. On a des principes de profil. Voilà. C'est-à-dire qu'on va créer nos profils, nos profils types. OK. Donc, un profil type, c'est quoi ? Un profil type, c'est tout simplement… Voilà. Donc, voilà un profil type. Un profil type de route qui pourrait être un profil type ferroviaire aussi. Quand on crée un profil type, on le crée à partir de créer un profil type. Je choisis mon élément. Donc là, je vais tout laisser comme il est. Je pose. Il fait un zoom sur cet élément-là. Et à partir de là, c'est là qu'intervient le parti type français. Donc, on a une palette d'outils. Ceux qui connaissent les palettes d'outils, on va avoir la palette d'outils France, etc. Ce qui n'empêche pas d'avoir ici, clic droit, d'avoir ici la possibilité de retourner sur ceux qui sont standards en métrique sur Civil 3D. Donc, ça n'élimine rien. Le kit Civil 3D France n'élimine rien. Et ici, pour créer mon élément, j'ai des pièces. Donc, des éléments qui ont été créés. Ce sont des blocs, des familles de profil. Si je viens prendre une voie ici, je vais pouvoir la placer de ce côté-là. De l'autre côté, je vais avoir deux voies ici à 2%. Avec bien sûr, la définition de ces voies qui me permet ici de changer. Si ici, je vais être à moins 2.5. Et si je fais des longueurs de voies différentes, profondeur, largeur, si je passe sur une largeur de 5 mètres, vous voyez que ça change automatiquement les éléments. Donc, c'est des espèces de blocs dynamiques qu'on pourrait appeler, ce sont des éléments de profil. Et j'ai aussi, avec cette partie-là, la possibilité de créer une chaussée complète, de venir la placer, de créer mes déserts, etc. Donc, ça, c'est pour la création de profil qu'on va intégrer à notre tracé routier. C'est ce qui a été fait avec cet élément-là. Il a été intégré par le lien de projet 3D qui a permis de créer mon projet ici, sur cet élément-là. Donc là, il n'a pas été mis là-dessus. Voilà. Si, il a commencé. Non, il n'a pas été mis là-dessus. Ce n'est pas celui-là. Donc, si je ferme ici, enregistrement, si je prends le projet 3D maintenant, ouvrir, et ça, voilà, si je vais sur le final, présentation, distribuer, profil en travers, résoudre, profil en travers, ici, j'ai ça. Voilà, je dois avoir mon élément là-bas. Voilà. Donc, j'ai fermé la palette là. Maintenant que mon projet est construit, donc j'ai bien mon projet 3D. Mon projet 3D, parce qu'il a dû avoir des modifications. Voilà. OK. Et vous voyez qu'ici, bon, il y a pas mal de dégâts sur le terrain en soi, mais j'ai bien mon profil 3D qui se retrouve là. Je n'ai pas fait de décapage encore en dessous, mais j'ai bien mon profil 3D qui est là. Si je mets en visualiser le projet, voilà. Là, mon projet, je vais mettre en 3D ici. Purée, ça tire dessus avec la présentation webinaire. Là, ça me douffe pas mal de données. Et là, je retrouve, voilà, j'ai mes remblés, j'ai mes déboulés, j'ai mes profils tout arrangé sur le long de mon élément. On peut voir qu'on a une visite de l'élément. Si j'avais le temps, je pourrais vous faire voir cette visite en 3D avec une lecture de déplacement sur ce profil. Mais voilà ce qu'on peut avoir. Alors, on peut avoir, bien sûr, la même chose aussi, en tracé ferroviaire sur la petite route, sur des éléments et on a bien sûr la possibilité aussi d'ajouter des pièces, ce qu'on appelle des pièces à vue multiple, c'est-à-dire, si je retourne sur la palette, je vais pouvoir, ça, ce sont des bordures, génériques, équipements. Voilà, donc je peux ajouter des panneaux, ajouter des lampadaires. Voilà, si je clique là-dessus, vous verrez que ce sont des éléments qu'on peut faire en dehors. On a besoin de mettre ici, par exemple, voilà, et une rotation, je vais mettre comme ça. On ne vous voit pas sur cet élément-là, mais j'aurais mon lampadaire qui arriverait dans les 3D. Des feux, des arbres, des voitures, des berlines, etc. Voilà, ok, donc, désolé, mais le temps est très limité. Je m'en doutais déjà dès le départ, je me disais, purée, comment je vais faire pour placer ça dans une heure ? Et là, on arrive déjà à une heure. Je vais vous laisser le moyen, donc je n'ai pas eu beaucoup de questions pendant cette présentation, je n'ai eu personne à part Olivier Salé, à tout le monde, le remblai n'est pas où il n'y a pas de TN, donc ça, c'est normal, étant donné qu'on ne va pas avoir de remblai sur du vide en soi, et ça se présente comme ça. Voilà. Si vous avez des questions, est-ce que vous pouvez les mettre ensuite en saisissant des messages dans le chat ? Le moyen d'exporter le terrain sur Revit. Alors, il y a un outil qui permet d'exporter du terrain, donc d'exporter le terrain qui se trouve ici, et de l'exporter vers AutoCAD par défaut. On peut l'exporter vers AutoCAD, on peut l'exporter en tant que fichier texte, pareil, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être sous ce format texte ici. On pourrait exporter les points dans ce format-là, mais si on veut récupérer la route, etc., il va falloir l'exporter vers AutoCAD, c'est-à-dire le transformer en fichier AutoCAD, parce que ce qui se passe dans Civil 3D, c'est que Civil 3D utilise des applications pour travailler dans AutoCAD, et on transfère ça vers Revit directement, parce qu'ils vont venir se mettre, et votre terrain ne va pas arriver sur Revit. Par contre, si on transforme ce fichier en fichier AutoCAD, donc on a toutes les définitions, 3D, etc., mais on n'a pas ce qu'on appelle les ARX, je crois, je n'y connais rien d'informatique, mais les fichiers ARX, les fichiers de gestion d'AutoCAD, à ce moment-là, sont chimpés, et ça fonctionne. Donc, ce sera du format AutoCAD ou du format en fichier de points, tout simplement, à partir de ça, une fois que tout est modélisé, que tout est transformé, je peux exporter ma surface, exporter ma surface en fichier de points, j'ai possibilité d'extraire à partir d'une surface, je peux extraire les solides, extraire les objets, exporter en dame, ou publier les surfaces, et publier les surfaces, ça me permet de publier, je n'ai plus d'extraire connecteur, et je vais pouvoir publier ça de façon à retrouver ça dans Revit. Donc, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Alors, vous avez vu par contre que dans l'autre sens, pour importer de Revit vers Civil 3D, la meilleure solution, c'est d'importer en AutoCAD, on retrouve du solide, on retrouve en exporte 3D, et tout de suite, ça permet d'avoir une génération de fichiers. Ok, j'avais une autre question, là, les têtes de talus sont toujours arrondies, est-il possible de les faire à angle droit ? Je ne saurais pas y répondre, alors je ne me suis pas posé la question. Il faut dire que je ne suis pas un grand connaisseur de Civil 3D en soi, je débute dans le domaine, et je ne peux que m'améliorer, puisque je fais à l'heure actuelle uniquement de la formation débutant, donc de la formation initiation. Après, dans les détails, je peux regarder, et puis, si vous voulez, à ce moment-là, comme Amélie vous a mis une petite information, il y aura une enquête de satisfaction qui va vous être envoyée. Donc, si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez être recontacté, il vous sera possible de mettre à ce moment-là. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous pourrez poser des questions, les envoyer sur cette enquête, et on se fera un plaisir d'y répondre et de tester derrière, et de prendre du temps pour pouvoir vous répondre. Ok. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre disponibilité, et j'espère vous revoir sur la suite de ces webinaires, qui semble, c'est le début, c'est le premier. Donc, après, on en aura certainement d'autres un peu plus travaillés, un peu plus. Je vous remercie tous, et puis, on va répondre aux questionnaires. Merci. Merci.